David, bonjour. Les manifestants ont-ils répondu à l'appel et le cortège est-il parti ? Amiral, le cortège va partir dans quelques instants, mais oui, la réponse est oui. Les manifestants ont répondu présents pour cette mobilisation qu'on peut qualifier de dernière chance, puisque le projet de loi de réforme des retraites est présenté aujourd'hui au ministre avant son examen final mi-février à l'Assemblée nationale. Juste à l'instant, un flashmob s'est mis en place ici, place de la République, par plusieurs femmes qui ont effectué ce flashmob pour interpeller Emmanuel Macron sur ce projet de loi de réforme des retraites. Je me trouve justement avec Claire Charles, qui fait partie de l'association féministe des effrontées. Pourquoi c'était important pour vous d'être là aujourd'hui et d'avoir justement effectué cette chorégraphie pour interpeller le gouvernement d'Emmanuel Macron ? C'est important parce qu'on voit que pour l'instant, il reste campé sur ses positions, alors que nous, on réclame tout simplement le retrait de la réforme et on continuera jusqu'au retrait. C'est important pour les femmes parce qu'en fait, les femmes sont les premières perdantes, contrairement à ce qu'a dit Edouard Philippe, qu'on serait les premières gagnantes. On sait très bien que c'est totalement faux et on continuera jusqu'à ce qu'ils comprennent le message qu'on essaie de lui faire passer. Le fait que le texte soit présenté aujourd'hui au ministre, est-ce que c'est une motivation supplémentaire pour vous ? Oui, c'est une motivation supplémentaire parce que là, pour l'instant, justement, ils ne nous écoutent absolument pas à tout ce qu'on dit depuis le début. Nous, qu'est-ce qu'on dit ? Des choses simples. En fait, cette réforme ne peut être bénéfique à absolument personne, tout simplement parce que mathématiquement, à partir du moment où on prend l'ensemble de la carrière pour calculer la pension, contrairement aux 25 meilleures années dans le privé auparavant et aux six derniers mois dans le public, ça ne peut que mathématiquement faire baisser les pensions de tout le monde. Après, les femmes, le problème par rapport aux femmes, c'est qu'elles ont des carrières qui sont plus hachées. Il faut savoir que 80% des temps partiels sont occupés par des femmes. Il faut savoir que presque un tiers des femmes est à temps partiel contre 8% des hommes. Donc forcément, les femmes, du fait de ces carrières hachées, déjà ont des pensions qui sont déjà moindres aujourd'hui. L'écart des pensions entre les femmes et les hommes est énorme. Il est de 42%. C'est absolument énorme. Et ça va encore s'accroître avec cette réforme. Donc nous, on continuera de lutter jusqu'au retrait de cette réforme qui est totalement inique et qui va encore plus pénaliser les femmes. Quand on parle de mobilisation de la dernière chance aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, c'est une façon de dire que c'est presque fini en fait. Sauf que nous, non, c'est pas vrai. Le mouvement ne s'essouffle pas. Comme ont très bien dit l'ensemble des camarades, des syndicats, etc. En fait, non, on ne s'essouffle pas. On reprend notre souffle tout simplement pour repartir de plus belle. Donc non, c'est loin d'être terminé, je pense. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Claire Charles. Voilà, en tout cas, un important dispositif de sécurité a été mis en place. Un dispositif de sécurité assez impressionnant. Didier Lallement a prévenu qu'il allait mettre tous les moyens matériels et humains pour pouvoir assurer la sécurité des manifestants, mais surtout pour éviter des violences et dégradations comme il y a pu y avoir durant les dernières manifestations.